Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Subnautica. Il s'agit d'un guide un petit peu plus avancé que ce que l'on a vu jusque là. Là l'objectif ce sera de voir les évolutions du personnage, que ce soit pour l'autonomie mais aussi le confort de jeu. Parce que oui on va progressivement se diriger vers un confort de jeu bien meilleur que ce que l'on avait jusque là. Vous savez quand on commence le jeu on a juste notre personnage, on doit se déplacer dans l'eau, on n'est pas du tout en sécurité, on a un manque manifeste de ressources, souvent on manque d'eau, de nourriture, donc la survie est au coeur de tout. Mais vous allez voir qu'à mesure que l'on avance ça change complètement. Même à un moment donné d'ailleurs la survie on s'en inquiète de moins en moins. On est plus vers d'autres objectifs, des objectifs qui vont être par exemple de customiser la base, d'améliorer nos véhicules et d'avancer davantage vers l'histoire. Et de comprendre un petit peu tout ce qui se passe sur cette planète, là où on est coincé. Ce guide sera divisé en trois parties. La première concernera le personnage, ainsi que ses évolutions et son autonomie. La seconde concernera la base, là aussi il sera question d'autonomie mais aussi de confort. Et enfin la troisième partie concernera les véhicules, ainsi que la customisation de ces derniers, de manière à les rendre plus efficaces mais aussi que l'on soit dans un environnement plus safe. Concernant le personnage, rappelez-vous tout à fait au début, nous avions des soucis d'eau, de nourriture et il fallait aller chercher des poissons dans l'eau, que ce soit des pochons ou encore eux là, des pipeurs, pour avoir suffisamment de nourriture et d'eau régulièrement. Il fallait donc faire des allers-retours et stocker donc des bouteilles d'eau dans notre inventaire, ainsi que de la nourriture. Et souvent la nourriture, il fallait la consommer tout de suite pour qu'elle ne soit pas périmée ou alors fabriquer des poissons séchés avec du sel et du coup on avait toujours soif. Ce n'était pas forcément très pratique. Et bien au fur et à mesure de l'aventure, vous allez pouvoir trouver donc de l'eau, des bouteilles d'eau dans les différentes épaves, ainsi que des blocs de nutriments. Le bloc de nutriments c'est ceci, je suis sûr que vous connaissez probablement déjà. La chose à ne pas faire c'est les consommer tout le temps, parce que par moment vous allez faire de longues explorations et ce sera utile de les avoir sur soi durant ces longues périodes d'exploration. davantage que pour des explorations courtes, là où justement vous pourrez consommer de la nourriture plus simple. Mais l'eau et la nourriture, c'est intéressant, mais cela on le verra davantage dans la seconde partie concernant la base. C'est pourquoi, ce que je voudrais voir tout de suite avec vous, c'est qu'est-ce qu'il est nécessaire d'avoir pour votre personnage, pour qu'il soit plus à l'aise dans l'eau. Déjà, ça je ne vous l'apprends pas, j'imagine, le réservoir aux deux hautes capacités, voire même en avoir deux pour pouvoir switcher quand vous allez être dans l'eau, ainsi que ceci, poche d'air. Donc ça c'est pareil, j'en ai parlé dans ma toute première vidéo, donc je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais ça voilà, il vous faudra une ou deux poches d'air, ainsi qu'une ou deux bouteilles au début, pour être un petit peu plus tranquille, vous déplacer. Bien entendu, les palmes seront nécessaires, les combinaisons pas nécessairement tout à fait au début, ainsi qu'un ou deux kits de soins sur vous, pour pouvoir vous régénérer des points de vie quand vous êtes en danger. Et enfin, le recycleur qui sera forcément nécessaire dès que vous allez descendre en dessous des 100 mètres, pour ne pas consommer plus d'oxygène que si vous étiez au-dessus de ces 100 mètres. Et enfin, ça je vous encourage à avoir ça, je sais que peut-être au début, vous n'allez pas forcément comprendre pourquoi, mais sachez qu'il sera toujours nécessaire d'avoir dans votre inventaire, deux tablettes violettes, et dès que vous le pouvez, deux tablettes bleues. Faites-le, c'est pas une plaisanterie. Ayez toujours deux tablettes violettes, je sais que ça coûte cher, ça vous coûtera des cubes d'ionique ainsi que des diamants, mais d'avoir ça sur vous, à un moment donné, vous allez avancer dans le jeu, vous allez coincer un endroit, et vous allez vous dire, ah, ces fameuses tablettes violettes, je comprends mieux pourquoi il m'en faut deux. Et oui, et là vous me direz merci. Et enfin, les outils. Quels sont les outils à prioriser ? Alors pratiquement tous, il n'y a que l'outil de repérage, que j'ai tendance à pas trop utiliser, bien que ce soit quand même un bon outil. Les bâtons lumineux, je n'utilise pas trop, bien que ça puisse être utile aussi. Et enfin, les fusées éclairantes, dans certains cas de figure, ça peut vous sauver la vie. Mais surtout, il vous faudra le scanner, l'outil de réparation, la lampe torche, le couteau de survie, le constructeur d'habitat, bon ça, vous aurez l'objet de le faire de toute façon. Il vous faudra également le découpeur laser en toute situation, elle est toujours sur vous. Ainsi que le fusil Astaz, et ça, c'est très important. Ainsi que le canon à propulsion. Donc, tous les outils, je ne vais pas trop m'attarder sur eux, parce que vous aurez de toute façon besoin de les avoir. Par contre, le fusil Astaz, ainsi que le canon à propulsion, là, on parle de sécurité. Donc oui, effectivement, je vais mettre un point d'honneur à parler de ceci. Parce que le fusil Astaz vous permettra d'être safe quand vous allez vous déplacer dans l'eau. Hormis l'ennemi qui est le Warper, vous allez pouvoir vous défendre contre toute créature hostile dans le milieu aquatique. Et je dis bien toutes, sauf les Warpers. Bon, eux c'est spécial. Et contre les Warpers, vous avez une autre alternative. alternative, non, ce n'est pas le canon à propulsion, mais il faut aussi l'avoir. Parce que... Pour avoir le canon à répulsion, qui lui aura une certaine efficacité contre les Warpers, il vous faudra fabriquer déjà le canon à propulsion. Le canon à répulsion est super intéressant parce qu'il les repousse. Il les envoie au loin. Il ne leur fait pas forcément de dégâts, mais il les éloigne. Et donc, vous allez pouvoir être un petit peu plus safe. Alors, ce ne sera pas dingue. Les Warpers sont puissants, mais du coup, vous allez pouvoir les éloigner et vous avez plus de chances de survivre. Mais n'espérez pas forcément les tuer parce que ce sera très compliqué. Autre chose qu'il faudra voir assez rapidement, mais déjà, il vous faudra la station de modification. Mais ça, pas d'inquiétude. Dans la deuxième vidéo que j'ai faite sur Subnautica, je vous présente un spot où il est possible d'avoir tous les fragments et ensuite pouvoir la fabriquer. La lame thermique, sans aucun doute, ce sera très intéressant parce que vous allez faire beaucoup plus de dégâts. Le réservoir a très haute capacité. Inutile de vous dire que c'est super intéressant. Les palmes de charge, alors ça, oui. Ça, oui. N'hésitez même pas une seule seconde dès que vous le pouvez, fabriquer les. Parce qu'elles vous permettront de ne plus consommer d'énergie pour votre Siglid. Je vous garantis que vous allez apprécier parce que changer les pitches du Siglid tous les 4 matins parce que justement, vous n'avez plus d'énergie, ça va vous saouler. Donc, d'avoir les palmes de charge, cela vous rechargera votre Siglid en permanence, même les lumières allumées, même la carte disponible. Enfin, ça, c'est vraiment un truc incroyable. C'est génial. Et enfin, les modules, mais ça en verra ça après. Voyez, mon Siglid est toujours à 100%. Et je peux allumer la lumière, pas d'inquiétude. Il sera toujours à 100%. Par exemple, sur vous, vous auriez des palmes normales. Vous verriez le niveau d'énergie qui finirait par chuter et avec la lumière encore plus vite. Et bien, grâce aux palmes de charge, non seulement vous allez pouvoir allumer la lumière et si vous êtes à 95%, vous allez voir au contraire l'énergie remonter. Donc, les palmes de charge sont très puissantes. Elles vous seront vraiment très utiles. Et quand vous allez explorer des lieux comme celui-ci, là, où vous allez être pas mal dans le noir, vous allez vraiment apprécier d'avoir une lumière constante avec vous qui vous permettra de vous déplacer en étant un petit peu plus en sécurité. Au moins, vous n'allez pas flipper de ne rien voir. Et ce que je voulais vous montrer, c'est ceci. Alors, je ne suis pas du genre à flinguer tout ce qui traîne dans l'eau, sauf quand il m'agresse. Et grâce, vous voyez, à ça, on peut stopper l'ennemi dans le temps. On a le temps, en plus. C'est-à-dire que là, par exemple, je vais mettre le couteau à cet endroit-là et je vais pouvoir l'attaquer tranquillement. Voilà, bon. Je l'ai vaincu. C'était pour vous montrer. Généralement, je ne tue pas mon environnement. Je suis plutôt du joueur pacifique. Mais c'était pour vous montrer qu'avec le fusil astase et un couteau comme celui-là, la lame thermique, vous allez pouvoir venir à bout de tout ennemi. Et cela marchera même pour les reapers leviathans. Il va maintenant être question, ici, de la base. Ceci. Plusieurs choses. Il va y avoir certains éléments qui seront, malgré tout, intrinsèquement liés aux personnages. Donc, c'est vrai qu'on en a parlé précédemment. Mais c'est quand même lié à la base. Notamment ceci. L'appareil de filtrage d'eau. Donc, grâce à lui, vous allez avoir de l'eau en abondance. Je vous conseille d'avoir une poubelle pour jeter les détritus tels que ça, voilà. Et comme j'ai ramassé ça par accident, voilà. Et je vous invite même à en faire deux. Alors, c'est vrai qu'un, déjà, c'est pas mal. Mais ce sera plus confortable d'avoir vraiment toujours de l'eau à profusion. Je vous en manquerai jamais comme ça. Et ça, c'est super intéressant parce que quand vous allez vous déplacer pendant longtemps et que vous allez manquer d'eau, eh bien, d'avoir toujours quelques bouteilles, d'avoir au moins deux, j'ai envie de dire, ça vous fera plus 50 d'eau. En gros, votre jauge complète, c'est toujours utile. Moi, j'ai même tendance à partir avec trois bouteilles. Ça aussi, ce sera super intéressant. Les pipeurs. Vous connaissez probablement mais ceci vous rapportera beaucoup de nourriture une fois cuit. Il y a difficilement mieux et il suffit d'en mettre deux dans cette structure. L'unité de confinement pour Alien vous rentrez à l'intérieur. Vous en prenez un. Ne vous inquiétez pas, ça se reproduit en permanence. Piper cuit. Là, on le consomme. Ça donne plus 30 de nourriture. Vous avez vu jusqu'où on est monté ? On est passé à 124. Alors, c'est vrai que ce n'est pas autant qu'un bloc de nutriments. Mais là, on parle d'une source de nourriture constante qui vous rapportera de l'énergie. On a besoin également d'eau. Consommer, ça donne plus 50. C'est énorme. Dans votre base, ayez également ceci. Pareil, j'ai fait une vidéo sur le lieu où on peut avoir ceci. C'est vrai que je ne m'y suis pas forcément rendu. Mais ça n'a rien de bien compliqué. Il suffit d'aller vers l'île en question. En utilisant le scanner, vous allez pouvoir donc scanner cette structure. Ce qui permet de planter cet arbre. Et enfin, il faudra scanner aussi les fruits. Et après, les fruits, vous en prenez quelques-uns sur vous. Vous les ramenez à la base. Vous les plantez là-dedans. Et après, vous allez avoir des fruits à profusion. Donc, ça ne rapporte pas beaucoup. Mais si vous rentrez chez vous affamé, vous en prenez 5-6 si vous voulez consommer. Quand vous êtes pratiquement full en termes de nourriture, genre à 95-96, vous prenez un peeper et vous mettez ce qui manque au bout pour avoir encore plus. Pensez à vous reposer de temps en temps ou si par exemple vous voulez plutôt être de jour et pas de nuit. Et ayez également ceci. Assez tôt d'ailleurs. Un chargeur de piles. Parce que je vous garantis que ça va être un problème à la longue. Vous allez voir vos différents outils perdre de l'énergie et avoir des piles d'avance pour pouvoir switcher. Eh bien, ce sera très pratique. Et votre Ciglid, d'ailleurs, il va en consommer des piles. Donc, ça, ce sera vraiment quelque chose de très utile. Je ne vous apprends pas ce que c'est qu'un chargeur de piles. Eh bien, dans Subnautica, c'est exactement la même chose que dans la vraie vie, vous allez apprécier. Le fabricateur, bien évidemment. Mais ça, on l'a dès le début. Et enfin, ayez toujours quelques armoires de stockage avec vous. Parce que grâce à ceci, quand vous allez faire de longues excursions, ce sera pas mal de pouvoir toujours stocker davantage chez vous. Et n'hésitez pas à le faire parce qu'il y a fort à fabriquer. Donc, plus vous aurez d'armoires, plus vous pourrez stocker et plus vous pourrez fabriquer derrière. Pensez également à pincer. C'est vrai que ce n'est pas forcément le premier réflexe. Vous voyez, en haut à droite, j'ai pincer deux, trois bricoles. Mais ça, on peut le faire. On va ici dans la liste. On sélectionne et on clique. On peut épingler les éléments. Donc, je dis pincer, c'est épingler. Et grâce à ceci, si vous devez le fabriquer, vous avez tous les éléments de visu. Mais bien entendu, avoir ceci, avoir l'unité de confinement pour Alien ou encore avoir le chargeur de piles, ça va consommer de l'énergie. Donc, il est vrai qu'au début, vous n'allez pas avoir beaucoup d'énergie. Vous pouvez, dans un premier temps, utiliser cette plaque et poser des panneaux solaires. Ceci, ça ne coûte pas excessivement cher. C'est-à-dire que ça coûte quand même. Il faudra en poser quelques-uns, trois, quatre, voire même cinq à la rigueur. Ça produira de l'énergie toute la journée, mais pas la nuit. À noter. Et ça, ça peut devenir un problème à la longue, surtout si vous avez vraiment beaucoup d'éléments dans votre base qui sont assez énergivores. C'est pourquoi, à un moment donné, il faudra penser à utiliser quelque chose d'un petit peu plus fort. Et vous avez ceci, le bioréacteur, à la place de lui. Donc, dans un premier temps, le bioréacteur. Comme, ici, vous allez avoir une interface et il vous sera demandé pour alimenter le bioréacteur d'y ajouter différents éléments de biomasse. Donc, la biomasse, c'est ça. C'est les fruits. C'est des lianes. C'est tout ce que vous avez trouvé de vert. Même des champignons, je pense que cela fonctionne. Tout ce qui est finalement organique. Alors, je ne sais pas si on peut y mettre des poissons ou des choses comme ça. Mais je sais que cela vous sera très profitable, en tout cas, dans une certaine limite, pendant un certain temps. Mais ça va devenir un petit peu pénible de devoir faire des allers-retours pour alimenter le bioréacteur. Voilà pourquoi, à un moment donné, on utilisera cette alternative-là qui sera encore bien plus intéressante. Le réacteur nucléaire. Et là, je vous garantis que c'est puissant. Vous voyez, on utilise ceci pour l'alimenter des barres de réacteurs. Alors oui, je ne vous cache pas que le réacteur nucléaire, il n'est pas évident à fabriquer puisque c'est le dernier. Et même les barres d'énergie, ce ne sera pas très compliqué d'avoir ce qu'il faut pour les faire, mais ça prendra un petit peu de temps. Et là, on a la poubelle spécifique pour le réacteur nucléaire. Sachez que je ne fabrique même pas le bioréacteur. Je fabrique directement le réacteur nucléaire. Je sais que c'est un peu plus risqué de le faire plus tôt, mais en même temps, on est tellement tranquille quand on l'a. C'est vraiment une autonomie exceptionnelle. On met une barre toutes les 4 ou 5 heures de jeu. Du coup, il suffit de ramasser de quoi faire 2 ou 3 barres d'avance et après, on est tranquille pour le jeu complet. Ou presque. Enfin, ça dépend un petit peu de votre connaissance du jeu, mais grâce à ça, vous allez être vraiment tranquille. Selon après, bien entendu, ce que vous allez mettre dans votre base. parce que si votre base devient hyper énergivore, là, effectivement, les barres vont descendre plus vite. Mais si c'est comme ici, là, que vous n'avez pas grand-chose, ça ne posera pas de soucis. Bien que ce ne soit pas indispensable, vous devriez avoir aussi une salle de scanner. Ça, je vous garantis que ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal du tout. Alors, c'est vrai qu'il m'arrive par fainéantiste de me dire la salle de scanner, je vais m'en passer. C'est une erreur. C'est une erreur parce qu'en fait, elle vous fait gagner un temps précieux. Vous allez perdre du temps à la fabriquer et y ajouter les différentes améliorations nécessaires. Il faudra faire deux améliorations de la portée pour la salle de scanner ainsi que deux améliorations de vitesse pour la salle de scanner que l'on fabrique ici. Mais en soi, ce sera hyper utile de pouvoir trouver les éléments rapidement dans l'espace et même loin. Et enfin, il vous faudra la puce de HUD pour salle de scanner, HUD. Cela sera intégré sur votre personnage. Et une fois que vous aurez fait tout ceci, vous pourrez détecter même des dents de rôdeur. C'est un ingrédient qui, je le rappelle, servira pour différents véhicules. Et les dents de rôdeur, on n'en trouve pas forcément. Même en sachant à quoi ça ressemble, ce n'est pas forcément évident à trouver. Grâce à la salle de scanner, vous allez les trouver facilement. Mais alors très facilement. En plus, il en détectera plusieurs. Vous voyez ? Et c'est relativement rapide à trouver. Donc ne négligez pas la salle de scanner, elle sera un atout précieux. Bien qu'on l'ait vu dans la première partie, la station de modification pense à la fabriquer. Ça, c'est nécessaire. Vous aurez également besoin de ceci, la console d'amélioration de véhicules. Grâce à elle, vous allez pouvoir faire toutes les évolutions pour vos véhicules. Et c'est ce que l'on verra dans la troisième partie. Bien que je n'en ai pas fait, et ce n'est pas forcément une bonne idée de ne pas l'avoir fait, vous pouvez ajouter un fabricateur de kits médicaux. Comme ça, vous aurez des soins en permanence qui se fabriqueront dans votre base, un petit peu à la manière dont ça s'est passé dans la capsule de survie par laquelle vous êtes arrivé. Bien que je n'en ai pas parlé, un distributeur automatique ainsi qu'une machine à café peut également vous aider à vous ressourcer. Ça peut être quelque chose qui peut vous être utile dans les débuts, en tout cas. Bien qu'après, il y a mieux. Dans un premier temps, ça peut toujours vous servir. Et enfin, votre base n'est pas invulnérable. Et en plus, plus vous allez y ajouter de choses, plus elle va se fragiliser. C'est pourquoi il faudra mettre des renforts, ces blocs, des consolidations. Il s'agit de ceci. De toute façon, vous allez le faire. Parce que quand vous allez avoir des fuites plein votre base, vous allez vite comprendre que ça, c'est obligatoire et que vous allez devoir en ajouter. Mais n'hésitez pas, mettez-en quelques-uns comme ça, vous êtes tranquille pendant un moment et après, même si vous rajoutez des choses dans votre base, ce ne sera pas un souci. Et pour votre base, vous allez également pouvoir construire ceci. Vous voyez, toute cette grosse structure, ça s'appelle la chambre d'immersion. C'est ici que l'on peut stocker les véhicules et c'est super intéressant parce que du coup, si vous avez besoin d'aller sur la customisation de ces derniers, vous avez tout à portée de main, le stockage. Vous pouvez même les réparer. Alors j'avoue que pour les réparer, c'est plus simple d'être directement dans l'eau. Mais voilà, c'est possible. Et surtout, c'est là que c'est vraiment intéressant, votre véhicule consomme de l'énergie. Il y a la force que vous l'utilisiez dans l'environnement. Il va se décharger. Et quand vous allez ranger votre véhicule ici, cette chambre d'immersion va recharger les piles. Et enfin, passons maintenant à la troisième partie dont il est question des véhicules. Des véhicules, il y en a trois. Vous avez le cimote, vous avez la combinaison prône et vous avez également le cyclope. On va commencer par le cimote. Déjà, on rentre à l'intérieur. C'est un véhicule relativement maniable qui tourne assez facilement. D'ailleurs, vous pouvez, vous voyez, vous déplacer à gauche, à droite tout en vous déplaçant avec la vue. Il est très maniable, facile à monter, à descendre. c'est pratique pour aller un petit peu partout. Mais je dirais que l'inconvénient de ce véhicule-là, c'est que vous n'êtes pas vraiment très en sécurité à l'intérieur. Pourtant, il va être possible d'améliorer tout ceci. Tout à fait à droite, vous pouvez voir la santé du véhicule ainsi que l'énergie. Donc là, on nous dit que ce n'est absolument pas endommagé et qu'on est full en énergie. Vous pouvez également voir en haut 900, c'est ce qui constitue la profondeur maximale. Et là, on nous dit qu'on est à 63 mètres. Et on peut aller jusqu'à 900 mètres. Et tout à fait, au centre, se situent les différentes améliorations qui ont été ajoutées au véhicule. Donc le premier, c'est du stockage. Cela vous permettra d'ajouter différents éléments dans votre véhicule, que ce soit des cristaux, enfin tout, tout ce que vous pouvez imaginer, vous pourrez le stocker à l'intérieur. Ça vous fait du stockage supplémentaire. Et ça, c'est intéressant parce que quand vous allez relativement loin, il peut arriver que sur vous, vous n'ayez plus de place dans votre inventaire. Donc avoir un stockage supplémentaire vous permet d'y ajouter un petit peu plus de choses. Ça vaudra donc un petit peu plus le coup de se rendre à tel endroit avant de revenir. Le deuxième étant la profondeur. Donc les 900 mètres, il s'agit donc d'une amélioration. Alors au début, vous n'aurez pas 900 mètres, vous aurez moins. Mais en fait, il va falloir que sur ce module que vous utilisez, vous allez donc... Voilà, le module de profondeur pour Simot MK3. Dans un premier temps, vous allez fabriquer le MK1. A partir du MK1, vous allez pouvoir fabriquer le MK2. Donc ce sera le MK1 plus des ingrédients pour faire le MK2. Et pour le MK3, ce sera donc le MK2, le module que vous avez fabriqué, plus des ingrédients pour faire le MK3. Pas d'inquiétude, il s'agit d'une créature pas très dangereuse qui m'attaque. Je rentre à l'intérieur. Le troisième élément est un renfort de coque. Si vous vous faites agresser par un Reaper Leviathan ou tout autre monstre, le véhicule ne sera pas détruit, il résistera beaucoup mieux. et donc cela vous permettra de le réparer puis de repartir. Enfin, c'est donc utile que votre véhicule soit plus résistant. Et enfin, le dernier va vous plaire. Vous avez vu ce qui s'est passé ? Ça a fait comme une explosion électrique autour de nous. Et ça, c'est génial parce que si par exemple un Reaper Leviathan vous attrape, vous balancez ceci, il va vous lâcher. Et en plus de ça, tous les ennemis qui seront autour, les ennemis même plus petits, ils n'apprécieront pas, ils vous laisseront tranquille. Ça, c'est vraiment quelque chose si vous avez la possibilité de l'avoir, faites-le. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ces modules-là. C'est moi qui utilise ceux-là. Je trouve que cette configuration est intéressante parce qu'on est assez polyvalent. On n'a pas forcément une résistance énorme mais on a ce qu'il faut. On peut aller très profondément. On n'a pas non plus énormément de stockage mais on a au moins un petit peu de stockage pour le véhicule. Et enfin, on a le système de défense qui nous permet de se protéger contre les ennemis. Et ces différents modules seront accessibles via la station de modification. Vous voyez, module de profondeur. ainsi que via la console d'amélioration de véhicules. Vous voyez, le renfort de coque, module de stockage, module de profondeur, etc. Vous vous souvenez qu'on avait parlé d'énergie pour le véhicule. Vous voyez, on peut utiliser une batterie. et c'est super intéressant de savoir ceci parce que vous savez, les grosses piles que l'on fabrique pour les véhicules, on peut les récupérer et les interchanger. Vous voyez, là, on n'a pas une batterie classique. Je lui ai carrément intégré une batterie ionique. C'est des piles qui sont beaucoup performantes qu'on peut avoir tardivement dans le jeu mais grâce à elles, votre véhicule pourra rester très très longtemps avant de changer les piles. Vous allez pouvoir garder celle-ci pendant très longtemps. Vous voyez l'autonomie ? Elle est de 1000. Je crois que les piles classiques sont de 200. Donc ça, vraiment, ce sera formidable. Là, par exemple, voilà, des piles classiques, on voit qu'elles ne donnent que 200. Ça tombe bien parce que c'est justement le véhicule que l'on va voir maintenant, la combinaison de prône. On va aller à l'intérieur. Le principe est le même. On voit à droite, en bas, donc qu'on est à 100 en énergie, que le véhicule n'est absolument pas endommagé. et on voit tout à fait en haut que la profondeur maximale est de 1700 mètres. Là, par contre, il y a beaucoup de choses au milieu. Déjà, on a les différents bras. On va regarder ça différemment. Voici les améliorations. On a ici le module de stockage comme pour l'autre véhicule. Ça permettra de stocker à l'intérieur. A noter que celui-ci peut stocker directement par lui-même. C'est-à-dire que là, vous avez le bras de forrage pour la combinaison prône. Vous allez pouvoir forer différents minerais et directement, ce sera intégré dans le module de stockage. Ça passera d'abord par le module de stockage avant d'entrer dans votre inventaire. Ce qui signifie que si vous minez des cristaux, tout sera stocké là-dedans. Et quand ce stockage sera plein, à ce moment-là seulement, ce que vous allez miner va se retrouver ici. D'ailleurs, ce que vous pouvez faire, c'est vous miner et ensuite, vous allez dans votre stockage, vous ramassez tout et après, vous recommencez à miner. On va dire que pour la combinaison prône, c'est vachement intéressant d'avoir le module de stockage. Un renfort de coque, alors c'est vrai que la combinaison prône est vachement costaud. Donc, je dirais que ce n'est même pas obligatoire. C'est vraiment, on va dire, un must. On va dire, c'est vraiment un plus. Et vous avez également le braque grappin. Et pour que celui-ci soit vraiment intéressant, il faudra le combiner avec le propulseur de combinaison prône. Les deux ensemble, vous allez voir, c'est formidable. Et enfin, le module de profondeur MK2 qui vous permettra d'aller très très profondément avec cette combi. Je vais vous montrer un petit peu le fonctionnement parce que c'est un petit peu spécial. En soi, vous pouvez monter. Et si vous vous déplacez de cette façon-là, ce sera très long. Donc, ça ne nous intéressera pas, bien évidemment. Par contre, si vous utilisez le braque grappin, comme ceci, comme ceci, vous accélérez. Et là, vous commencez à monter. Vous voyez tout de suite, la différence, elle est énorme. Là, vous vous déplacez déjà beaucoup plus vite. Peut-être même plus vite encore que le Cimoth. Et là, ça vaudra le coup. Et là, de cette façon-là, moi, j'ai même tendance à me déplacer dans l'environnement juste avec la combinaison prône et d'aller d'un point A à un point B. C'est totalement possible. La seule difficulté, peut-être, ce sera dans les zones où il y aura vachement de reliefs. Forcément, parce que du coup, vous n'allez pas forcément pouvoir utiliser cette approche. Mais dans tous les milieux, comme ici, là, où c'est comme des plaines, là, vous allez vraiment pouvoir vous déplacer rapidement. la seule difficulté, je dirais, c'est de récupérer les différents bras ainsi que les customisations pour le véhicule. Vous voyez, c'est ça les gisements que l'on peut forer avec la combinaison prône. On utilise l'un des bras et là, on récupère du minerai de cuivre. Et vous allez voir qu'il sera directement ajouté à notre stockage. Vous voyez, c'est indiqué en haut à gauche. Et c'est super intéressant parce que là, vous allez ramasser des minerais en masse. Parce qu'avant d'exploiter l'entièreté du gisement, ça prendra un petit peu de temps. Je ne sais plus combien c'est, mais c'est entre 10 et 15 minerais par gisement. C'est super intéressant. Et enfin, pour finir, nous avons le cyclope. Là, je suis toujours à l'intérieur de la combinaison prône. C'est volontaire. C'est pour vous montrer que le cyclope a une capacité particulière. C'est de pouvoir stocker un véhicule. Alors, pas forcément celui-ci. Donc, si, entre autres, la combinaison pro maintenant. Mais, on peut aussi stocker le C-MOT. Le cyclope peut stocker n'importe quel des véhicules présents dans le jeu. Hormis lui-même, évidemment. Donc, ici, vous pouvez allumer et éteindre. Si vous laissez allumer, cela consommera de l'énergie pour votre cyclope. C'est à noter. Je sais que par défaut, il l'allume. Mais cela consomme quand même des piles. Alors, si vraiment, vous voulez qu'il consomme le moins possible, éteignez tout. Tout ce que vous pouvez éteindre, faites-le. de cette façon-là, vous ne consommez pas quand vous n'êtes pas à l'intérieur. Parfois, j'ai même tendance à me déplacer dans l'environnement sans que le cyclope soit allumé. Comme cela, cela consomme encore moins de piles. Mais là, je vais allumer pour vous montrer. ici, j'ai ajouté des stockages. Je sais que ce n'est pas forcément intuitif, mais oui, il est possible de mettre à bord des armoires de stockage. Et finalement, c'est ça tout l'intérêt de ce véhicule. C'est que si vous avez la possibilité de pouvoir stocker à bord différents éléments, et bien du coup, cela le rend utile ce véhicule. Si vous allez, je ne sais pas, moi, que vous allez relativement loin, alors faites quand même gaffe parce que les ennemis ne vous feront pas de cadeau et réparer un cyclope, ce n'est pas tour pot. Donc moi, j'ai tendance à me déplacer que dans les zones safe avec et pouvoir stocker différents éléments à l'intérieur avant de revenir. Donc souvent, ce que je fais, c'est que je prends la combinaison prone, je mine. Quand je n'ai plus de place, je vais stocker tout ce que j'ai miné à l'intérieur. Je reprends la combinaison, je mine. Et quand c'est full partout, c'est-à-dire que mon inventaire est plein, que tous les inventaires sont pleins, ainsi que le stockage de la combinaison prone est plein aussi, eh bien je rentre. Mais du coup, j'ai de quoi faire. Vraiment, je ne me déplace pas pour rien. Sachez également que, voilà, ce n'est pas une blague, batterie haute capacité, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est très amusant quand on veut faire la transition en ionique. Vous imaginez si grosse pile ionique, ce n'est pas rien quand même. Vous allez pouvoir ajouter différents modules, j'en ai mis aucun pour l'instant, il n'y a aucune amélioration. Mais c'est à faire. Alors vous avez aussi l'extincteur, parce que si vous faites agresser, votre véhicule peut prendre feu ou si vous allez trop vite aussi, ça peut arriver. Et là, l'extincteur ne sera pas trop. Les améliorations pour ce véhicule-là sont en très grande partie fabricables ici, dans le fabricateur d'amélioration du cyclope. Vous voyez, le générateur de bouclé du cyclope, il consomme tellement d'énergie que sans pile ionique, c'est mort, vous allez difficilement pouvoir l'utiliser. Par contre, grâce à lui, vous allez être invincible. Un module d'amélioration du rendement du moteur du cyclope, j'ai envie de dire, c'est obligatoire. Vous devriez en avoir un dessus. Bien entendu, la profondeur, c'est un must. Le sonar, pourquoi pas ? Système d'extinction d'incendie du cyclope, ça aussi, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment pas mal d'en avoir un. Et éventuellement, ça aussi, ça peut être intéressant. En fait, tout est intéressant pour le cyclope. Vous savez, je viens de découvrir ceci. Je peux avoir accès aux améliorations directement depuis l'interface ici du cyclope pour la combinaison prône. Et même sans stockage. Une fois que c'est bon, on peut éteindre la lumière. Ça, c'est les phares. Du coup, on voit à l'extérieur. Et si vous vous mettez à bord, vous allez voir que rien ne va fonctionner parce qu'il faut déjà connecter le moteur. Ça a indiqué. Là, on me dit qu'il y a exactement l'énergie qui me reste. Vous voyez que le fait d'avoir la lumière allumée et de ne jamais s'en servir, ça consomme quand même. On l'active et on a trois vitesses. Vous allez le voir très bientôt. Je vous conseille toujours de rester sur deux et d'utiliser sur trois uniquement si vous vous faites agresser. Parce que trois, ça peut mettre votre vaisseau en danger. il va prendre feu. Alors que deux, ça n'arrivera pas. C'est la bonne vitesse de croisière. Un, par contre, vous serez un petit peu lent. D'ailleurs, si vous êtes dans une zone peut-être un peu dangereuse, éteignez les phares. Comme ça, vous serez plus discret. Une fois que c'est bon, vous pouvez vous déplacer. Mais ce véhicule-là prend de la place. Ce ne sera pas comme les autres véhicules que vous avez. Vraiment, sachez exactement où vous allez. Allez même d'ailleurs dans des lieux assez safe. Alors je sais qu'il est possible de faire le fou et d'aller vous rendre dans des lieux hyper dangereux avec. Mais ce sera à vos risques et périls, j'ai envie de dire. Pensez à éteindre les phares avant de repartir. Et pour finir, la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est tout simplement ceci. Vous voyez, j'utilise des balises un petit peu partout pour me situer et pour les spawns intéressants et pour les spots intéressants. Vous voyez là, le spot de rubis à côté de ça. J'utilise différentes balises dans mon environnement pour pouvoir aller d'un point A à un point B souvent. Et en fait, je vous conseillerais de toujours avoir quelques balises sur vous parce que si à un moment donné, vous avez quelque part et vous dites ah ouais, c'est génial comme endroit, j'aimerais bien y revenir et que vous n'avez pas de balises, vous n'êtes pas sûr de y retrouver justement. Et ce serait dommage. Donc d'avoir toujours deux, trois balises sur vous, pourquoi pas, au moins une et quitte à en fabriquer en venant, ça ne coûte pas cher à fabriquer en plus. Vous voyez, c'est juste un minerai de cuivre, un titane. Et croyez-moi, par expérience, si vous posez votre base à un endroit spécifique et vous dites c'est pas grave, je sais à peu près où elle est, je reviendrai, parfois vous ne la retrouverez pas à votre base ou alors vous allez chercher un bon moment avant de la retrouver et vous regretterez de ne pas avoir mis au moins une balise pour indiquer que vous y êtes à votre base justement. C'est un détail qui peut avoir son importance. Et pour finir, pour être encore un petit peu plus autonome, alors ça c'est vrai que c'est également un plus, vous pouvez produire aussi de la culture extérieure, des champignons abyssales qui vous serviront pour certaines recettes ou encore ceci. bon des vignes de rignes il y en a partout mais d'en avoir chez vous à disposition pourquoi pas. Voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo en espérant qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos retours et on se dit à très bientôt. Allez, ciao, bye ! Abonnez-vous !